Alors je suis maire depuis le 25 mai 2020 au soir et en fait l'installation du conseil municipal s'est faite deux mois après l'élection, un peu plus de deux mois puisque l'élection a eu lieu le 15 mars 2020. Après suite aux événements sanitaires et le confinement les élections se sont faites donc un peu plus de deux mois après sans quoi en théorie la loi nous indique que l'installation du conseil municipal qui débouche sur l'élection du maire doit se faire huit jours après l'élection. Alors pour être membre du conseil municipal il faut d'abord avoir été candidat et puis bien sûr avoir été élu donc c'est à charge à nous de constituer une liste. Pour série on a la particularité d'avoir plus de 1000 habitants on a 1320 habitants exactement donc on doit faire une liste complète à parité ce qui n'est pas vrai dans les listes de dans les communes de moins de 1000 habitants qui a une élection au suffrage uninominal c'est à dire qu'on vote une pour des gens et on peut se permettre de rajouter des noms ou d'enrayer d'autres ça fait que des gens qui ne pourraient pas être candidats peuvent se retrouver élus s'ils obtiennent une majorité. Le nombre de conseillers municipaux à série est de 15 alors après suivant la population on a en dessous de 500 habitants par exemple il y a plus que 11 conseillers municipaux et en dessous il y a encore une autre strat à moins de 100 habitants où il y en a 7 et puis plus la commune va être grande plus il y aura de conseillers municipaux. Alors pour ce qui nous concerne comme une de plus de 1000 habitants on a l'obligation de la parité c'est à dire autant d'hommes que de femmes et dans la composition de la liste on doit alterner un homme une femme un homme une femme alors recul en sa série on a donc 15 élus on avait pour notre liste huit hommes et sept femmes étant donné que le premier tout dépend du premier de lit si c'est un homme forcément il faudra un de plus si c'était une femme on aurait une femme de plus mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est la parité en alternant un homme et une femme par obligation c'est la loi qui nous l'oblige. Alors dans la majorité on a 12 conseillers municipaux et ce qui signifie que dans l'opposition il y en a trois. Alors le mandat de maire c'est un mandat qui dure six ans et on peut en faire plusieurs il n'y a pas de limites à partir du moment où bien sûr on est candidat et puis que les gens nous font confiance au moment des élections. Alors les compétences et les prérogatives il y a beaucoup de choses c'est à dire en premier lieu on est représentant de l'état on a l'autorité au dessus de nous qui est le préfet et à ce titre là on est officier de l'état civil c'est à dire qu'on enregistre les naissances si on a su la commune les décès ça nous arrive et les mariages et les pax on est aussi officier de police judiciaire c'est à dire qu'on a la liberté entre guillemets de pouvoir prendre des arrêtés pour pour un stationnement pour interdire pour momentanément un stationnement ou quand il ya des travaux dans une rue là on est en capacité de le faire de même que je pourrais éventuellement mettre des amendes si ces arrêtés n'étaient pas respectés si les gens n'étaient qu'à contrevenir à ces arrêtés qui ont été pris et puis on est aussi organisateur de toutes les prérogatives de l'état c'est à dire les cérémonies commémoratives 11 novembre 8 mai etc et puis on organisait des élections les élections à peu près tous les ans donc ça c'est à notre charge également dans la commune de s'occuper de l'organisation de ces élections et puis à côté de ça dans les autres compétences c'est celle d'animer la commune et de faire apporter des apportés des idées de manière à ce que la commune s'active et puis on gère aussi le personnel voilà ça fait partie il ya le budget faut qu'on établisse le budget et ça tous les ans voit un budget c'est une pré une des prérogatives essentielles d'une du maire d'une municipalité les habitants bien sûr sont conviés à assister en conseil aux conseils municipaux alors là c'est un petit peu délicat ces derniers temps avec la crise sanitaire parce que la station du conseil puis les deux réunions qui ont suivi on n'a pas pu autoriser les séances au public ce qu'on appelle après on a mis en place un huis clos bon maintenant cet épisode là est terminé on se prend suffisamment de place il n'y a malheureusement pas assez de personnes qui viennent assister aux réunions de conseil mais effectivement les habitants peuvent très bien assister à une réunion de conseil alors un adjoint il vient en délégation un petit peu du maire pour soulager un petit peu de toutes ses charges on nous avons trois adjoints à série on pourrait en avoir quatre on a fait le choix d'en avoir trois ils ont des tâches bien définies c'est à dire que la première adjointe va s'occuper du personnel et du budget on a le deuxième adjoint qui va s'occuper essentiellement des travaux et puis de la communication et enfin notre troisième adjointe que ça va être sur des questions sociales affaires scolaires donc ils ont des prérogatives bien précises sur une thématique qui leur correspond alors les agents municipaux sur la commune on en a douze alors il faut savoir qu'on a une particularité là sur série c'est que les agents municipaux qui ne sont pas qui en étaient autrefois mais qui maintenant qu'ils sont des agents de l'intercommunalité c'est à dire qu'au niveau des écoles et puis une partie pour la voirie ce sont des agents de la communauté des communes étant donné que cette compétence qui doit être des compétences municipales ont été transférées à l'intercommunalité il ya quelques années alors ça c'est spécifique à à série et puis les communes de la communauté des communes du pays de troncet il ya que cet exemple là dans l'allié mais enfin pour répondre définitivement à ta question il ya en tant que tel employé à la mairie il ya douze personnes et à temps partiel tout le monde il ya des il ya du temps partiel donc des gens qui n'ont en équivalent temps complet on est à moins que ça et bien pour les équipements municipaux c'est les gymnases par exemple qui sont mis au service des associations ou parfois des particuliers la salle des fêtes on a le parc des expositions on a différentes salles dans la commune qui peuvent accueillir les associations et puis on a évidemment après là tout ce qui est parti le service public en définitive le secrétariat de mairie et qui accueille et qui fait du qui rend du service à la population la commune la commune de série effectivement appartient à une communauté des communes on n'a pas le choix elle doit adhérer à une communauté de communes en l'occurrence est la communauté de communes du pays de troncet qui regroupe 14 communes pour à peu près 7600 habitants alors il faut savoir que alors pour répondre à ta question c'est le canton de bourbon l'archambeau depuis pas tellement longtemps parce qu'auparavant le canton de série était une entité particulière et depuis quelques années on est regroupé avec bourbon l'archambeau et d'urci les vies cette écharpe tricolore c'est un symbole républicain en fait elle nous sert pas souvent essentiellement pour les mariages je ne l'ai pas encore fait mais ça va arriver elle se porte d'une manière pour la porter le col bleu en haut aura le cou sur l'épaule gauche parlementaire va la porter différemment c'est pour faire le signe distinctif un parlementaire va porter la partie rouge à côté de son cou de même que là vous avez des glands qui sont couleur or donc ça c'est l'écharpe du maire un adjoint va avoir une autre écharpe parce qu'il peut très bien officier aussi pour les mariages ou dans d'autres cérémonies lui il va avoir des glands qui seront couleur argent 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501